Il est le temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez, 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 allez. Relève-toi, c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez, 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 allez. Nous allons voir les relations entre les nombres. Une unité x 10 me donne une dizaine, donc ça me donne 10. Une unité x 100 me donne une centaine, donc ça me donne 100. Et l'unité x 1000 me donne l'unité de 1000, qui est 1000. L'unité divisé par 10 me donne un dixième. L'unité divisé par 100 me donne un centième. Tandis que l'unité divisé par 1000 me donne un nième. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Donc maintenant, si on compare les différentes positions des nombres, mon unité, ma dizaine, ma centaine et mon unité de 1000. L'unité, la dizaine. La dizaine est 10 unités. La centaine, la centaine, c'est 10 dizaines, mais 100 unités. Et mon unité de 1000, qui représente 10 centaines, donc une unité de 1000. 1000, c'est 10 centaines, ou 100 dizaines, ou 1000 unités. Les unités de mesure. Ma tête mesure 20 centimètres cubes. 20 centimètres, ça contient beaucoup. Tous mes rêves, mes mémoires, mes idées. C'est en ouvrant les yeux que je vais évoluer. J'évolue. Il y en a plusieurs, il y en a pour différentes choses, je peux mesurer toutes sortes de choses. Donc, si je veux mesurer la longueur de quelque chose, je vais utiliser le mètre. Ça, c'est un mètre. Maintenant, le mètre est composé de 100 centimètres. Donc, un centimètre, ça c'est un centimètre. Donc, j'ai mon mètre, j'ai mon centimètre. Donc, il y a 100 centimètres dans un mètre. Mais, j'ai également des décimètres. Donc, les décimètres ici sont colorés en rouge et à blanc. Donc, chaque partie de différentes couleurs, ça, ce sont des décimètres. Donc, j'ai 10 décimètres dans mon mètre. Et j'ai des millimètres. Des millimètres, c'est super mini. Donc, des millimètres. J'ai 10 millimètres dans un centimètre. Donc, si j'ai 10 millimètres dans un centimètre, j'ai 1000 millimètres dans mon mètre. J'ai également des décimètres. Maintenant, un décimètre, c'est 10 mètres. Donc, ça, fois 10. Un hectomètre. Un hectomètre, c'est 100 mètres. Donc, ça, fois 100. Et un kilomètre. Un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, ça, fois 1000. Maintenant, je peux mesurer d'autres choses. Donc, si je veux mesurer la masse, le poids de quelque chose, je vais me servir de... Grammes. J'ai également des... Kilogrammes. Si je veux mesurer des quantités de liquide, je vais me servir de... Des litres. Et des millilitres. Donc, si je regarde le tableau suivant, je peux comparer mon tableau des valeurs de position, ici, avec mon tableau des unités de mesure. Donc, si je compare l'unité avec le mètre, le gramme et le litre, je peux facilement voir le lien entre les deux tableaux. Donc, mon mètre, c'est comme mon unité. Et dans un mètre, j'ai 10 décimètres. Comme dans mon unité, j'ai 10 dixièmes. Dans mon mètre, j'ai 100 centimètres. Comme dans mon unité, j'ai 100 centièmes. Dans mon mètre, j'ai 1000 millimètres. Comme dans mon unité, que j'ai 1000 millièmes. Maintenant, si je regarde de l'autre côté. Dans un décomètre, j'ai 10 mètres. Donc, un mètre est un dixième d'un décomètre. Comme mon unité, qui est un dixième de ma dizaine. Parce que dans une dizaine, j'ai 10 unités. Prochain. Mon hectomètre a 100 mètres. Donc, mon mètre est un centième d'un décomètre. Comme ma centaine, qui a 100 unités. Donc, mon unité est un centième d'une centaine. Et finalement, un kilomètre a 1000 mètres. Donc, mon mètre est un millième de kilomètre. Comme mon unité de mille, qui a 1000 unités. Donc, mon unité est un millième d'unités de mille. Maintenant, lorsque je veux convertir des unités de mesure, il y a deux façons qu'on peut le faire. En observant mon tableau ici, disons que j'ai 5 mètres que j'aimerais convertir en centimètres. Puisque je suis au mètre et que je veux me rendre vers la droite en centimètres, je dois suivre les flèches du haut qui vont vers la droite. Donc, je vais faire fois 10 et un autre fois 10. Puisque je fais fois 10, fois 10, ça ne veut pas dire fois 20. Si je fais 10 fois 10, ça veut dire que je dois faire fois 100. On doit multiplier les 10. Donc, 5 fois 100 me donne 500. Donc, 5 mètres est égal à 500 centimètres. Maintenant, une autre façon d'y arriver est en observant le tableau. Donc, je dois placer mon nombre dans la bonne colonne. Donc, en premier, je commence au mètre. Donc, j'ai 5 mètres. Je mets mon 5 ici. Et je veux me rendre au centimètre. Donc, pour ce faire, je dois remplir les cases vides avec des zéros. Donc, je vais terminer à la colonne des centimètres. Donc, je mets un zéro ici. Et je mets un zéro ici. Donc, 5 mètres est égal à 500 centimètres. Maintenant, les choses se compliquent lorsqu'on a des nombres décimaux. Je vous donne un exemple. Hier, lors de ma marche, j'ai marché une distance de 3,32 kilomètres. Et j'aimerais savoir combien de mètres est-ce que j'ai marché lors de ma petite randonnée. Donc, si j'observe ce que j'ai écrit dans le tableau ici, je vois que ma virgule est au kilomètre. Mais ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux bouger ma virgule jusqu'au mètre. Donc, si j'efface ma virgule du kilomètre et que je la porte au mètre, je dois ajouter un zéro dans ma colonne des mètres, ce qui me donne 3320 mètres. Donc, 3,32 kilomètres est la même valeur que 3320 mètres. Si j'utilise encore cette même distance et que j'aimerais savoir en hectomètre. Donc, je dois placer ma virgule à hectomètre. Il s'agit donc de 33,2 hectomètres. Maintenant, j'aimerais savoir quelle distance est-ce qu'il s'agit en décimètre? Donc, j'efface ma virgule et je dois me rendre au décimètre. Donc, puisqu'il n'y a rien à écrire ici, je dois mettre un zéro. Ce qui veut dire que 3,32 kilomètres est la même valeur que 33200 décimètres. Maintenant, je vais effacer mes zéros et je vais retourner à mon 3,32 kilomètres. Si je veux utiliser la méthode des multiplications et des divisions. Si je veux me rendre en mètres, je dois faire fois 10 fois 100 fois 1000. Donc, 3,32 fois 1000 me donne 3320. Là, tu vas sûrement dire « Mais madame, je comprends pas! » « On va mettre des gros sourires dans vos fesses, là. » « C'est Ludo qui rouxant. » « Ça va trop vite! » « Ça va trop vite! » « Ça va trop vite! » « C'est tellement mélangeant! » « Ralentis, respire! » « Ralentis, respire! » « Ralentis, respire! » « Respire! » « Pas de panique! » « J'ai dit ralentis, respire! » « Respire! » « Ralentis, respire! » « Si t'as du mal à sifter, viens me donner quitte! » « La vie est belle, tout est beau, ça va être correct! » « Sur les épaules, la trace du sac à dos. » « Pourtant, ça fait longtemps... » « Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné. » « Oui, tout donné! » « Toujours se relever! » « Toujours recommencer! » « Interdit d'abandonner! » « Hé, 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 hé! » « Faut-à quitter l'école. » « Bon succès! » « Ni un adulte, ni un ado. » « J'essaie de garder la tête sur les épaules. » « Sur les épaules, la trace du sac à dos. » « Pourtant, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. » « C'est un peu le train de 내일. » « C'est un peu le train. » « C'est un peu le train de Boost. » « C'est un peu le train de construire. » « C'est un peu, le train de subir ? » « C'est un peu le train de夢 d' Jeun Labor. » « Envie d'oÎon! » « Faut-of-ups sur les épaules, ABOUT ce tu." Sous-titrage ST' 501